Bonjour les amis, on se retrouve aujourd'hui dimanche pour un nouveau format. En effet, comme tu l'as vu dans le titre, des animaux quand tu n'as pas de place. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une espèce ultra canon, esthétiquement, c'est magnifique. Plutôt relativement facile à élever, je vais vous expliquer comment on fait. Et surtout qu'il ne prend pas de place. Aujourd'hui, cet animal va vivre dans un cube de 30, 30, 30. Donc, je te le dis, ça ne prend pas trop de place. Même si tu es dans un studio, même si tu n'as pas de place, tu as quand même la place de caler ça chez toi. Et tu vas voir qu'une fois qu'on aura fait le terrain, tu voudras un terrain comme ça chez toi. J'en suis certain. C'est parti, on va démarrer tout de suite. Et aujourd'hui, on va parler menthe religieuse. Et pas n'importe lesquelles, on va parler menthe orchidée. Regardez ça, incroyable. Donc aujourd'hui, on va se focus sur cette merveille. Cette merveille, c'est un animal qui est relativement vraiment pas contraignant et facile à élever. Donc, je vais vous parler de ça. Petite information, si tu vois que mon décor est tout vide derrière, c'est parce qu'on est en train de le refaire. Mardi prochain, on change l'aquarium. Ça y est, le bac change. Donc, ça va être un truc de fou. Énorme chantier dans le studio et tout. Et on en profite pour refaire le décor. C'est pour ça qu'on a repeint le mur, que c'est tout blanc. Et on va repartir sur un nouveau décor. Donc, ne t'inquiète pas, on est juste en transition. Cette menthe, c'est une menthe tropicale qui est à la base originaire des forêts d'Indonésie et de Malaisie. La plupart des animaux que tu vas trouver sont nés en captivité. Donc là-dessus, tu peux te rassurer, il n'y a pas de souci. C'est un animal qui est relativement très populaire chez des éleveurs d'insectes. Donc, c'est un animal qui n'est pas très rare. Tu vas pouvoir le trouver relativement facilement. Et en fait, tu vois, on les appelle des menthe fleurs. Parce que si tu regardes ces petites papattes-là, en fait, ça ressemble aux pétales des orchidées, dont des phalaenopsis. Donc, c'est pour ça, en fait, qu'on appelle ça, cette espèce hyménopus coronatus, on appelle ça une menthe orchidée. Parce que dans la nature, elle va se servir de ça pour faire du mimétisme. Et pour pouvoir squatter dans les orchidées, pour pouvoir attraper des insectes volants. C'est de ça dont elle se nourrit principalement. Ce qui est dingue chez les menthes, c'est que déjà, bon déjà, ce sont des super prédatrices. Ce sont des insectes comme ça, ils sont magnifiques. Mais attention, c'est redoutable. Tu vois, au niveau des pattes avant, elle a ce qu'on appelle des faucheuses. Et ça, elle va s'en servir pour attraper ses proies, bloquer la proie pendant qu'elle la mange. Et une fois que la proie, elle est bloquée là-dedans avec les petites épines, c'est plié. Donc, c'est des grosses prédatrices. Mais en plus, ce qui est ouf, c'est que les menthes, il n'y a pas beaucoup d'insectes. Alors, je ne sais pas si ce sont les seuls insectes, mais il n'y a pas beaucoup d'insectes qui peuvent tourner la tête, en fait, et qui ont la tête mobile. Et en fait, les menthes, elles peuvent tourner la tête. Donc, parfois, en fait, tu vois, tu la regardes et d'un coup, elle va se retourner. Elle va te regarder, genre, comme ça, droit dans les yeux. Et en vrai, ça te met un petit coup de pression. C'est incroyable. Donc, aujourd'hui, je lui ai pris un setup interalium de 30-30-30 pour faire une super maison à cet insecte qui est quand même assez incroyable. Donc, cette montre religieuse qui va avoir son petit appartement en solo, parce que ce sont des animaux qu'on élève seul. Donc, on va lui aménager son petit terrain. Voilà, pour ça, j'ai prévu un peu tout. Il me manque juste une lampe. Je suis en train de me dire, mais il me faut une lampe. Donc, je vais la chercher. Donc, ce sont des insectes qui sont très délicats. Ça se manipule très peu. Et quand on le fait, on y va vraiment tout doucement, tu vois. C'est vraiment très délicat. On va la mettre dans sa petite boîte pendant qu'on lui fait son bac. Hop, ça, c'est la boîte de transport avec laquelle elle est revenue du magasin. Tac. Ce terrarium, je l'ai payé 30 euros, tu vois. Donc, pas très cher. Tac. Hop. Ils sont bien protégés. C'est un terrarium en verre collé. Là-dessus, il n'y a rien de bien incroyable. Par contre, ce qui est cool, c'est qu'il y a deux choses que j'aime bien sur ces terras. Il y a une fermeture guillotine. Ça, déjà, j'aime bien. Parce que ça permet de ne jamais laisser ton terrarium ouvert. C'est physiquement impossible. Alors que quand tu as des vides comme ça, des fois, tu vois, tu peux les laisser ouverts. Alors que quand tu as une fermeture guillotine, c'est impossible. Et ensuite, ce sont des terrariums. Regarde, il n'a pas de ventilation basse et ventilation haute. Il a juste une ventilation haute. Elle est très large, la ventilation. Donc, c'est très bien. Ça va nous permettre d'avoir une bonne ventilation. Et ça, c'est important. Donc, on va enlever, regarde, le petit scotch de la guillotine. Donc, on se retrouve avec notre petit cube de verre. Notre monde fleur, notre mot orchidée, notre hyménopus. Elle vient des forêts tropicales d'Indonésie et de Malaisie. Donc, ce qu'on va vouloir dans ce cube de verre, c'est un environnement chaud et humide. On va l'élever à peu près entre 25 et 28 degrés. Donc, c'est quand même assez élevé. La nuit, on coupe tout et on laisse une petite baisse de température. Mais qui ne doit jamais descendre en dessous de 18. C'est très important. Elle pourrait mourir de froid. Pour ça, il va falloir déjà un éclairage. Là, aujourd'hui, je vais le faire avec ces petites rampes Chiros. Je vous les montre beaucoup dans mes tutos. Mais c'est des lampes, j'en ai un gros stock. Je les adore. Elles font une belle lumière. Elles sont puissantes. Et en plus, elles chauffent. Donc, ça va me permettre d'avoir ma température de 27, 28 dans le cube sans problème. Sachant que dans mon studio, la température ambiante est déjà assez élevée. L'avantage de ces lampes, c'est qu'elles vont être très adaptées pour les plantes. Donc, du coup, on va pouvoir lui faire vraiment une petite jungle. Et c'est le but. On va vouloir élever cette menthe dans un environnement qui est agréable pour elle, mais qui est aussi agréable pour toi. Et on a envie que ce soit joli à l'œil. Tac. Et hop, la lumière est là. Donc, tu vois, ça nous crée une lumière assez vive. Ce qui est la menthe, ça ne la dérange pas du tout. Et pour connaître tes plantes, elles vont adorer ça. Normalement, là, moi, dans ma config, je devrais avoir mes bonnes températures. Ça, ça chauffe vraiment pas mal. Je pense que dans mon bac, j'aurai 26, 27 sans problème la journée. Toi, chez toi, s'il fait frais, tu vas être obligé de rajouter du chauffage. Donc, en fait, pour les manques, moi, ce que je te conseille, c'est de mettre un petit tapis chauffant. Tu vois, c'est vraiment ultra démocratisé et facile à trouver. Par contre, tu mets toujours un thermostat. Je vous le dis dans chaque vidéo et c'est hyper important. On ne branche jamais de tapis chauffant sans thermostat. On va commencer par faire son décor. Maintenant qu'elle a sa lumière, donc la lumière, elle va être éclairée à peu près 12 heures par jour. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire un petit bout de forêt. On va faire un petit bout de forêt tropicale. On va commencer par mettre du drainage parce que comme c'est un animal qui a besoin d'une forte humidité, c'est important qu'il y ait une forte humidité. Il va falloir la vaporiser tous les jours. On veut qu'il y ait du drainage. On n'a pas envie que, si tu veux, l'eau, si tu veux, soit détrempée dans le sol et que ça fasse pourrir tes racines. Donc, on veut que l'eau puisse s'écouler. Et pour ça, je cherche, là, tu vois, tu me vois chercher à droite à gauche, je cherchais ça. Pour faire du drainage, mais une solution, moi, que j'aime bien, qui est facile, qui est économique et qui est pratique, c'est la bille d'argile. Donc, la bille d'argile, tu vas l'acheter en jardinerie. Tac, hop, on va ouvrir ça, hop, et on va déjà en vider une bonne quantité à l'intérieur. C'est parti. Donc, j'ai mis une grosse couche de bille d'argile qui va pouvoir me faire un bon drainage. Comme d'habitude, on fait une petite pente vers le fond. Hop, je me suis mis des petits gants parce que j'en ai marre d'avoir les mains crades à chaque fois que je fais des tutos. Après, quand je vous fais des plantes coupes des animaux, j'ai les mains dégueulasses. Donc, avec les gants, au moins, c'est clean. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ? On va rajouter du substrat. Alors là, tu as le choix pour plein, plein de substrats différents. Donc, tu pourrais mettre du coco. Tu pourrais mettre, par exemple, du forest floor. Ça marcherait bien comme ça. On va faire ce qu'on va faire aujourd'hui. Tu pourrais mettre ce que je vous présente depuis quelques semaines, du earth mix. Ça marche très bien de chez Arcadia aussi pour les plantes. C'est très cool. Mais tu pourrais mettre aussi de la tourbe blonde. Tu pourrais mettre du terrobio. Tu peux mettre un peu tout ce que tu veux comme substrat. Ta menthe, elle ne va quasiment jamais y aller au sol. Elle va vivre dans les branches et dans les plantes et aussi à l'envers sur la grille. Elles aiment bien squatter à l'envers comme ça de ton terrarium. Le substrat, c'est vraiment uniquement esthétique. Donc, on va essayer de faire quelque chose d'esthétique, tu vois, comme son nom l'indique. Donc là, moi, pour mon substrat, je vais faire un mix d'earth mix et de forest floor. Ce que je vais faire, c'est que je vais déjà commencer par mettre une petite couche de forest floor pour éviter que les earth mix y passent dans les billes, tu vois. Je vais mettre une petite couche de forest floor, comme ça, hop, pour éviter qu'après, le terreau passe dans les billes. Ça, ça va faire un peu barrage, tu vois. Ça, ça va m'empêcher la terre de descendre au fond. Et au-dessus, je vais rajouter un mix. Je vais faire un mix. Regarde, je vais mettre du earth, je vais mettre du forest floor, comme ça. Hop. On va se mettre du earth mix. On va baisser un peu la pente devant et la remonter un peu. Voilà. On va pouvoir planter des petites plantes. Là, je suis parti sur un calathea. Donc, il y a calathea, c'est une plante tropicale, une plante de jungle. Donc, il va être parfaitement adapté à un environnement chaud et humide. Hop. Donc, cette plante, je vais la dépoter, comme d'habitude. Hop. On se retrouve avec notre mode de plante comme ça. On va aller la planter dans un endroit du terra. Voilà. Bien l'enfoncer. Tasser un peu la terre autour. Voilà. Et on va lui mettre, évidemment, quelques petites branches, les amis. Car c'est une espèce arboricole. Même si tu verras que ta menthe, elle va quand même pas mal squatter sur les feuilles. Et surtout à l'envers, sur la grille. Tu verras, ça va être son spot préféré. Elle adore. On va pousser le vis jusqu'au bout. On va lui mettre une petite orchidée à cette menthe. Parce que c'est une menthe orchidée. Donc, j'ai acheté quoi ? Des immondes hybrides de Phalaenopsis, comme ça. Je dis que c'est immonde parce qu'en fait, ça, ce sont des hybrides. Ce sont des fleurs qu'on ne trouverait pas dans la nature. À l'état naturel de cette couleur. Tenez, je vais vous parler d'un truc. Regardez. Vous voyez, cette orchidée, elle était dans un cache-pot, comme ça. OK. Quand j'enlève le pot, déjà, le pot, il est transparent. Pourquoi il est transparent ? Parce qu'en fait, les Phalaenopsis, c'est les orchidées qui sont épiphytes. Elles font de la photosynthèse au niveau des racines. Les racines ont besoin d'avoir de la lumière. C'est pour ça qu'on leur met toujours des pots transparents. Si j'enlève ça, je me rends compte qu'en fait, la plante, elle a poussé dans quoi ? Oh, de la sphène. C'est bizarre, je vous en parle tout le temps. La sphène, c'est top pour les plantes. On l'achète comme ça, en mousse. Tu vois, il y a plein. Elle peut venir soit de Nouvelle-Zélande, soit du Chili, la plupart du temps. Et c'est très, très bien pour les plantes. Ce qu'on va faire, c'est que cette plante, en fait, on va lui enlever son petit tuteur, là. Tu vois, clac. On va virer le tuteur. Il monte. Hop. Et en fait, l'orchidée, avec l'évaporisation plus la lumière et tout, va commencer à se développer. Et en fait, les racines vont s'accrocher d'elles-mêmes à la branche. Donc, à terme, on va avoir un truc comme ça, tu vois, qui est plutôt joli et naturel. Mais pour ça, il faut que je l'accroche. Donc, j'ai plein d'options. Soit du fil de pêche, soit un petit cordelette, ce que tu veux. Là, je vais utiliser une cordelette. Je vais aller la chercher parce que je l'ai oublié. Donc, je vais fixer mon orchidée avec, bah là, ce sera du fil de pêche aujourd'hui. Je ne sais pas où était ma cordelette. Donc, c'est un fil de pêche assez épais. On ne va pas non plus la ficeler trop vénère parce qu'après, ça pourrait cisailler les racines. On va juste, en fait, faire en sorte de trouver un bon compromis pour la maintenir sans lui faire du mal. J'ai mis une trop grosse couche de substrat et de billets au début. Ce qui fait qu'en fait, aujourd'hui, là, dans le fond, je n'ai plus assez de hauteur. Et pour les proportions et pour rentrer mon orchidée, ça va être moche. Donc, ce n'est pas grave. Je vais recommencer. Je vais enlever du substrat. Je vais rabaisser tout ça. Et puis, c'est reparti. Bon, bah, voilà, ça arrive de se planter. C'est le cas de le dire, en plus. J'ai réduit de 10 cm à peu près le fond. Donc, on va avoir beaucoup plus de hauteur. Ça va être beaucoup mieux. On va replanter notre kalathea, hop, devant. Ah, bah, oui, mais déjà, lui, il a beaucoup plus de place aussi, voilà. Donc, lui, on va le remettre devant ici. Tac. Je vais avoir plus de place pour elle. Voilà. Regardez, les gars, c'est quand même beaucoup mieux, ça. J'ai fait quelques petits tours, là. Tu vois, je vais la saucissonner. Alors, ça, c'est une orchidée miniature. C'est une phalaenopsis miniature. Si tu veux la mettre avec des grandes phalaenopsis, tu vas devoir avoir besoin d'un très gros bac. Voilà. Tac. Et voilà. On se retrouve avec notre petite orchidée miniature montée en épiphilite sur une petite branche. Un peu ce qu'on pourrait retrouver dans la nature, tu vois. Donc, là, on va lui trouver une jolie place. Tac. Tac. L'orchidée, elle est bien montée. Les branches, elles sont là. La plante, elle est là. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter ? Peut-être un peu de feuilles mortes. Mais regardez pour l'instant. Et voilà. Et voilà. Et voilà. Et voilà. Je pense qu'on commence à avoir un petit paradis pour mentorquider. On a recréé un petit bout de troufeau rétropical. Ça va être chaud grâce à ça qu'il chauffe vraiment pas mal. Vous voyez, même quand je le touche, ça chauffe vraiment pas mal. Ce qui va me mettre un 27-28 dans le bac, c'est parfait. On a un bon drainage qui va nous permettre d'humidifier tous les jours sans que ça pourrisse. Je pense que là, on est bien parti pour lui avoir fait un petit cottage qui devrait lui plaire. Alors, on va nettoyer un petit peu. Hop. Et je vais vous parler aussi de l'alimentation de cette menthe. Alors, déjà les amis, en fait, ce qui est menthe, vous allez voir, quand vous allez vous renseigner, en fait, il y a des gens qui vont dire que l'élevage est compliqué. L'élevage n'est pas compliqué. C'est-à-dire qu'en fait, je t'ai dit qu'il fallait du chaud et du humide. Si tu la tiens à 21 degrés humide, elle va mourir. C'est trop froid, trop humide. Si tu la tiens à 28 degrés sèche, elle va mourir. C'est trop chaud, pas assez humide. On veut du chaud et humide. On veut 26 et humidité à 70, 75, 80%. Donc, on vaporise bien, on laisse sécher et on veut revaporiser. En fait, ce qui est compliqué quand les gens disent que l'élevage est compliqué de ces menthes, c'est qu'en fait, la plupart des gens qui élèvent des menthes, il faut savoir que cet animal, en fait, il va muer, il va naître, il va être tout petit. Quand tu vas l'acheter, elle va être tout petite. Regarde, on t'a tourné des images des spécimens à vendre au magasin. À partir du moment pour atteindre entre cette taille où elle est toute petite et cette taille-là, elle a 7 mues, ta menthe. C'est-à-dire qu'elle va muer 7 fois. Une fois qu'elle a mué sa dernière mue, son espérance de vie va être relativement courte, entre 6 et 8 mois. Donc, en gros, tu vois, quand tu l'achètes, elle est toute petite, elle va mettre à peu près 6-7 mois, si tu la nourris bien, à devenir adulte. Et après, elle va vivre à peu près 6-7 mois. Donc, entre le moment où tu l'achètes et le moment où elle va mourir, normalement, il y a un an à peu près. Et en fait, si les gens disent que c'est galère de l'élevage, c'est parce qu'en fait, les mâles sont beaucoup plus petits que les femelles. Et c'est compliqué, si tu veux, si tu achètes des bébés, d'avoir au même moment des mâles et des femelles. Parce qu'en fait, le temps qu'ils arrivent à la taille adulte, le mâle va arriver à la taille adulte plus vite que la femelle. Donc, en fait, ta femelle ne sera pas prête et tu vas avoir des mâles qui vont mourir de vieillesse et des femelles qui ne seront pas adultes. Donc, c'est pour ça que les gens disent que c'est compliqué l'élevage de cette menthe. C'est pour avoir les mâles et les femelles au même moment. Mais pour ça, il y a des solutions. Par exemple, tu peux élever tes mâles plus frais et ils vont pousser plus doucement. Mais si tu respectes ce que je t'ai dit, si tu lui aménages un bon terra, si tu la nourris bien parce qu'il faut bien la nourrir et on va en parler, normalement, l'élevage de la menthe orchidée ne devrait pas poser de problème. Alors, on va la mettre dans son bac. Hop là, vas-y mes mères. Tac, regardez, c'est ouf comme on dirait une orchidée, les pattes arrière et tout, c'est incroyable. Donc, cette vaporisation, elle va être quotidienne. Tu vas la faire un petit coup le matin, un petit coup le soir. Tu t'assures que ton substrat soit toujours légèrement humide, pas détrempé, mais légèrement humide. C'est important pour la nourriture. Alors, déjà, il y a un truc, on oublie les grillons. Je sais que je vous en ai parlé dans une vidéo à l'ancienne sur les menthes en disant qu'on pouvait nourrir de grillons. C'est vrai qu'il y a certains grillons, des grillons industriels qui donnent en fait, qui ont du mal, qui vont donner en fait des diarrhées aux menthes et qui vont tuer tes menthes. Donc, on évite les grillons, on ne sait pas trop si c'est le grillon en lui-même ou si c'est la bouffe qui bouffe dans son éleveur industrielle, on ne sait pas trop, mais on sait que les grillons et les menthes, ça ne fait pas bon ménage. Les menthes orchidées, les menthes fleurs, en général, sont des animaux qui adorent les insectes volants. Donc, dans la nature, elles vont manger beaucoup de papillons, elles vont manger beaucoup d'insectes, ils vont venir butiner sur les fleurs et à ce moment-là, si tu veux, elle est sur la fleur et par mimétisme, bim, elle le chope. Nous, en fait, on va lui donner par exemple en captivité des mouches. Donc, on peut lui donner des mouches frisettes, comme ça, qui ont des mouches qu'on achète et qui ont une particularité génétique, c'est qu'elles ne volent pas. Elles ont les ailes frisées et elles ne volent pas. Mais tu peux aussi aller en magasin de pêche, acheter des asticots et tu laisses ces asticots se développer. Donc, tu ne les mets pas au frigo, tu les mets à température ambiante, ça va faire des mouches et tu peux lui donner des mouches. C'est un animal qui mange pas mal, qui va manger plusieurs mouches par jour, pas tous les jours. Donc, parfois, en fait, tu vas l'avoir, elle ne va pas manger. Puis, parfois, elle va faire des carnages, elle va manger 5 mouches d'affilée. Donc, tu fais attention à ce qu'elle ait toujours des proies à disposition ou, en tout cas, tu ne lui fais pas de grosses périodes de diète. Tu vois, si elle n'a plus rien dans le bac depuis 3 jours, les mouches, c'est totalement inoffensif. Même si elles ne les mangent pas, elles ne peuvent rien faire contre l'amande. Ce n'est pas comme un grillon qui pourrait se retourner contre elle, tu vois. Donc, tu peux lui mettre quelques mouches, voir où elle en est et quand tu n'en as plus, en rajouter. Tu peux aussi lui donner des blattes. Elles adorent les blattes. Donc, des petites blattes Red Runner, comme ça. Donc, ça, il faudra lui donner à la pince. Tu vois, tu prends une petite pince et tu lui approches et elle va la manger. Moi, je préfère leur donner des insectes volants. Quand tu les vois chasser les mouches, c'est vraiment super stylé et c'est quand même plus cool. Tu la nourris bien. J'allais dire pas trop, mais elle ne va pas trop manger, tu vois. Donc, tu fais attention quand même qu'elle ait des proies. Tu ne lui mets pas 15 blattes dans le bac, tu vois. Les blattes, tu lui donnes à la main, à la pince. Parce que si tu lui laisses la blatte se balader, elle va aller se planquer et ta menthe, elle ne pourra jamais l'attraper. Mais les mouches, tu peux les laisser se balader. Et moi, je trouve que plus vous faites des beaux bacs, plus on fait des jolis terrariums, plus on a envie de s'en occuper, plus on a envie de s'en occuper, en fait. Ça amène vraiment à ça. Donc, moi, je vous conseillerais toujours de mettre vos animaux en valeur comme ça et de faire un joli setup avec une menthe plutôt que de commencer et d'avoir 40 menthes dans 40 boîtes différentes. Si tu n'as pas encore de menthe et que tu veux commencer, c'est cool de te faire un beau setup pour démarrer. Mais après, tu verras que si tu deviens passionné de tes insectes, tu vas pouvoir les élever un par un dans différents contenants. Et même les bébés, tu vois, quand tu achètes un bébé, tu ne vas pas lui faire un bac si gros, tu vas pouvoir les lever au début dans des espèces de gobelets. Mais attention, toujours les mêmes températures, toujours la même humidité et toujours les mêmes aérations. C'est important. Peu importe la taille de l'environnement, tu lui gardes les mêmes paramètres. Je te conseille de toujours, toujours, toujours faire tes installations avant d'avoir l'animal. Nous, on a l'habitude, j'ai expérience, je lève des animaux depuis que je suis tout petit. Donc, j'ai l'habitude. Mais toi, si tu n'as jamais fait de terrarophilie ou si tu débarres, tu fais ton install, tu t'équipes d'un petit thermomètre, tu vérifies toutes tes températures et une fois que tout est bon, que tout tourne bien, là, tu peux aller chercher ton animal et le mettre dans l'environnement. Je vous le dis souvent, mais c'est vrai que tous les animaux que vous achetez ou que vous adoptez, vous en avez la responsabilité et faites les choses au mieux. N'achetez pas sur un coup de cœur, réfléchissez bien. Rendez-vous compte si cet animal est adapté à ce que vous attendez et ce que vous espérez. Si vous voulez un animal à caresser, à manipuler toute la journée, clairement, ce n'est pas une bonne candidate. Mais si par exemple, tu veux juste un petit bout de forêt tropicale sur ton bureau avec un insecte qui esthétiquement est incroyable et qui en plus en observation est vraiment cool dans la chasse, dans l'ému, dans tout ça, eh bien fonce, la menthe orchidée est une très bonne espèce pour toi. Eh bien, je pense que pour aujourd'hui, les amis, on a bien fait notre petit setup. N'oubliez pas que ce n'est pas une vidéo tout pète de 15 minutes qui vous donne toutes les informations pour l'élevage d'un animal. Je vous invite à fond à aller voir sur les forums, sur les groupes Facebook et de recroiser les informations. Vous avez des sites spécialisés sur les menthes, des groupes spécialisés sur les menthes. Croisez les infos, les amis, et vous n'arrêtez pas jusqu'à ce que je vous dis. Ce que je vous dis, c'est un bon départ pour vous motiver. Mais l'élevage d'animaux, ça demande plus qu'une vidéo de 15 minutes. En parlant de vidéos, on se retrouve dimanche prochain. Et dimanche prochain, vous verrez notre nouveau bac marin qu'on change mardi. Et vous verrez ça dès dimanche prochain à 14h. Je vous remercie énormément, les amis. J'espère que cette vidéo, elle vous a plu. J'espère que si tu n'as pas de place, eh bien, ça va te motiver à caler un petit terrarium comme ça chez toi. Parce qu'en vrai, une petite pièce de nature comme ça sur ton bureau, eh bien, en fait, en vrai, ça déchiait. Et ça nous met de la nature dans nos maisons. Et ça, c'est plutôt très cool. On se retrouve dimanche prochain à 14h. Merci beaucoup. Petit pouce bleu si tu as aimé, si tu veux m'encourager. Petit abonnement si tu veux une notif et si tu as envie de me revoir. Merci, les amis. Je vous adore. Je vous aime. Je vous le dis tous les dimanches. Mais vous me le rendez bien, dimanche 14h. Salut les amis. Ciao. Ciao.